Musique Salut mec tu poussin ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est actuellement dans la chambre Donc ça s'annonce boulot La dernière vidéo que j'ai faite c'est la vidéo de Qu'est-ce que la lasse de biologie C'est-à-dire que je vous explique Qu'est-ce que je fais cette année Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Récapitulative du mois de septembre Je vais vous expliquer quel est mon ressenti Comment s'est passé ce petit mois Est-ce que je vais à la BU Les dépenses que j'ai fait Etc etc N'hésitez pas à liker, à vous abonner Et à activer la cloche de notification Pour ne rien rater J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré En fait Globalement le mois de septembre C'est bien passé C'est pas parce que je suis quelqu'un de positif Mais franchement Non franchement il s'est bien passé J'ai bien aimé ce petit mois Il a été un peu speed Mais c'était le temps que la machinerie se mette en place J'avais un petit peu de retard dans la troisième semaine et tout Mais c'était rien de grave et tout C'est parce que j'ai voulu faire une nouvelle méthode de travail Je vous laisse un petit peu de suspense Pour la vidéo qui arrivera Quand je sais pas Mais ce sera bientôt Une vidéo sur ma méthode de travail pour cette année J'estime que ce début d'année s'est bien passé Étant donné que ce sont des cours qu'on a déjà vus En fait c'est comme si cette année c'était une année de révision Parce que la première année de médecine Regroupe les trois années de licence Je sais pas si vous comprenez Parce qu'en fait Lorsque vous alliez faire des études de médecine Déonto et tout Vous aviez soit le choix de passer par une passe C'est à dire une première année de médecine Soit par la LAS C'est à dire que vous alliez faire trois années Pour arriver au même endroit Donc en fait la passe Ça regroupe les trois années Donc c'est pour ça que Je suis actuellement en train de voir Des cours sur la traduction La transcription Alors qu'on avait vraiment bouffé ça En première année de médecine Il fallait apprendre tout ça En un tout petit laps de temps Et c'était hyper compliqué Alors que là Comme je sais déjà Du coup c'est beaucoup plus facile Ce sont des sortes de petites révisions A contrario Avec ce petit avantage C'est à dire que Je suis pas la seule Qui était en passe Qui est actuellement En deuxième année de licence Il y a énormément de passes Je crois qu'il y a au moins Plus de 100 passes Qui étaient en mineure science de la vie Et qui se retrouvent actuellement En licence 2 de biologie Donc le niveau Il est hyper haut Et je suis aussi pas la seule Qui souhaite retenter la deuxième année de médecine C'est à dire que là Ce sera comme une sorte de mini guerre Clairement Moi j'essaye d'être la meilleure Des meilleurs C'est à dire que là Je sais qu'il y a des gens Qui sont hyper forts Ok Je sais qu'il y a des anciens passes Qui ont déjà vu les cours Donc je me contente pas D'être la meilleure Parmi ceux de licence 2 de biologie Mais je veux être la meilleure Parmi les passes Qui ont déjà vu ça Je sais pas si vous comprenez Niveau cours et tout Je suis pas au tutorat Étant donné que le tutorat A commencé il y a pas très longtemps Ça a commencé fin septembre Début octobre Un truc comme ça Mais je me suis pas tant renseigné que ça Étant donné que Ça a commencé un mois après les cours Ok Donc j'ai déjà Ma méthode de travail Je travaille déjà Je fais déjà mes révisions Enfin J'en ai pas besoin C'est pour ça que cette année J'ai pas décidé de faire le tutorat Là je sais qu'actuellement Ils sont en train de faire Les cours qu'on a vu au début du semestre Donc c'est assez positif Parce que ça fait des révisions Mais je souhaite pas y aller Parce que c'est de 18h45 À 20h45 Et dans cette tranche d'heure Je suis déjà à la bibliothèque En train de réviser Donc j'estime que ça va plus C'est une perte de temps Parce que je sais déjà Quelles sont les matières Et qu'est-ce qu'on voit Parce qu'on a déjà vu ça Lors de la passe Donc j'ai décidé De ne pas aller au tutorat Je travaille énormément Énormément D'ailleurs on dirait limite Que je travaille plus Que l'année dernière Enfin c'est bizarre à dire En fait Parce que là Comme j'ai déjà vu les cours Je suis en mode révision À fond À fond À fond Et pour moi J'estime limite Que c'est une deuxième passe En fait C'est comme si j'avais Une deuxième chance Et que je retentais la passe Parce qu'en soi Je veux quand même retourner En deuxième année de médecine C'est comme si je recommençais Une première année de médecine Niveau dépenses J'ai dépensé 158 euros Au mois de septembre Je trouve que ça va C'est pas énorme Et là où je dépensais Le plus d'argent C'était encore dans les Impressions C'est à dire que Chaque semaine Je mettais 20 euros Je me souviens Que j'ai mis 20 euros Le 14 Le 20 Et le 29 septembre À peine à 6 jours 7 jours d'intervalle Donc c'est quand même Énormément Après franchement Niveau dépenses Je peux pas trop me plaindre Parce que comme je travaille À la bibliothèque Toute la journée Je vais au Cruz Et au Cruz Étant donné que je suis boursière Le repas il est à 1 euro Et franchement Je peux pas me plaindre Franchement Je peux pas me plaindre Il y a 4 choix de repas En bas Il y a le Cruz Market C'est à dire qu'on peut prendre Des sandwiches Des pizzas Des paninis Enfin franchement Je peux pas du tout me plaindre Donc voilà Niveau fêtes Profitez Des tentes Et tout Je suis sortie une fois Je suis allée dans Dans un petit bar dansant cubain Du coup il y avait de la musique latine J'étais trop contente Je suis allée avec mon amie Que j'ai rencontré au début de l'année Et franchement On s'entend super bien J'espère que ça va continuer Franchement J'espère que ça va continuer De toute façon On a pas été rassemblouillées Parce que Déjà Elle est hyper gentille Et même en fait On se voit H24 Franchement De 8h du matin Jusqu'à limite 20h On se voit Donc franchement Tout se passe bien On s'entend hyper bien Donc on a profité Pour sortir Parce que c'était le début de l'année Et tout Donc franchement C'était hyper cool Niveau sommeil Et tout Et réveil Je me lève généralement A 6h30 Même si je commence à 14h Je me lève toujours A 6h30 Parce qu'à 8h30 Je vais à la bibliothèque Et si je commence à 8h Par exemple Je me lève à 6h10 Le soir en général Je me couche souvent Vers les mêmes heures C'est à dire que je me couche Entre 22h 22h30 Et maximum 23h Ce qui fait que j'ai environ 7h30 8h de sommeil Et franchement C'est pas mal du tout Moi ça me suffit Dès que c'est pas 6h Voilà Quand même Faut pas abuser Niveau charge de travail Et tout Je trouve que l'année Elle est vraiment Assez cool Parce que Comme je vous ai expliqué Que la passe C'était vraiment Tout concentré C'est comme si on concentrait 3 années en une Ben là du coup La charge de travail Elle a été divisée Et c'est cool Parce que franchement On a le temps De bien réviser On a le temps De faire des exercices Et pas être comme des fous En fait Donc ça c'est assez cool Je trouve Et l'ambiance Elle est hyper sympathique Y'a pas une ambiance De tension Je sais pas comment Vous expliquer C'est comme si J'étais retournée Au lycée Genre vraiment C'est comme si J'étais retournée Au lycée C'est à dire que Quand on est en amphithéâtre On peut poser des questions Mais Vous allez trouver ça bizarre Si vous avez pas fait le passe Mais on peut poser des questions Ce sont même les professeurs Qui nous incitent Limite à poser des questions Alors qu'en passe On avait archi Pas le droit de poser des questions Et de toute façon On a eu cours Que 3 semaines En amphithéâtre Donc voilà De plus Les professeurs Ils sont hyper gentils Ils nous laissent Interagir avec eux On peut communiquer avec eux Donc franchement C'est hyper cool Surtout en TD En fait les TD Ce sont des séances De souvent 1h20 Où en fait On va corriger Des exercices Qui nous donnent à l'avance Bon vous êtes pas obligés De faire les exercices Mais bon Moi je les fais Parce que j'ai pas envie D'aller dans un cours Où je comprends même pas La correction Enfin je trouve ça Vraiment inutile D'aller en En correction Enfin faire la correction D'un exercice Si vous avez même pas vu Si vous avez même pas essayé De comprendre l'exercice Donc voilà En TD c'est hyper cool Parce qu'on est Un groupe de 30 environ Et c'est vraiment Comme si on était au lycée Et je trouve ça Vraiment mieux Parce qu'on apprend mieux En fait Si on fait des exercices Et qu'en même temps Il y a le professeur Pour corriger On apprend beaucoup mieux Donc petite conclusion Le mois de septembre Était assez cool Assez chill Franchement C'était pas mal du tout J'espère que ça va continuer Comme ça Même si je travaille A fond A fond A fond Enfin c'est vraiment pas comparable Je suis plus détendue Enfin Tout est mieux en fait Voilà C'est tout pour moi J'espère que vous avez aimé la vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas de liker De vous abonner D'activer la cloche de notification A la prochaine Bisous mes petits poussins Sous-titres par Jérémy Diaz